Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler bougies et juste avant ça, je suis désolée parce que la lumière n'arrête pas de changer donc à un moment je vais être orange, après je vais être jaune, après je vais être bleue donc ce n'est pas très joli mais malheureusement, et j'aimerais vraiment, mais je ne contrôle pas encore la météo juste avant de vous parler des bougies, je voudrais vous dire deux trois choses notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook j'organise pour Noël pas mal de concours, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre en barre d'infos ensuite sur le blog, pour celles qui ont une peau mixte à grasse j'ai trouvé, en tout cas j'ai testé récemment, une crème hydratante de la marque Bioderma qui est vraiment extra pour ce type de peau, moi-même j'ai été assez bluffée et je pense que ça fait partie de mes crèmes favorites que j'ai pu tester par rapport à la peau mixte que je peux avoir quand même de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse et la dernière chose, c'est ma couleur, parce que je sais que je vais avoir des questions et d'ailleurs j'en ai déjà eu quelques-unes sur Twitter, donc je me suis un peu recolorée les cheveux alors là je ne sais pas ce que ça va rendre, parce que la lumière est dégueulasse donc désolée encore une fois, mais j'ai du rouge, j'ai du brun, mais là on est un peu plus forcé sur le rouge sauf que c'était avant les attentats, donc le rouge ça dégorge très très vite et j'ai beaucoup lavé mes cheveux dernièrement, donc c'est déjà un petit peu passé mais je pense que vous pouvez voir par-ci par-là comme d'habitude je suis allée chez Claude Tarantino, cette fois-ci à Metz et je vous mets tout en barre d'infos, puisque si vous y allez de ma part, je ne suis pas payée pour dire ça mais vous avez un code promo, alors donc comme vous l'avez compris dans le titre aujourd'hui je vais vous parler de bougies de base, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse, voire pas du tout mais en fait comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de bougies chez moi et vous avez été quand même assez nombreuses, même sur les réseaux sociaux à me demander quelles bougies je recommandais et tout et tout quitte à choisir, autant bien choisir et c'est vrai qu'il y a des odeurs qui valent plus le coup et surtout des bougies qui sont de meilleure qualité certaines qui tiennent très très bien et d'autres pas du tout donc là je vais vous présenter toutes celles que j'ai vous pouvez les retrouver un petit peu partout mais je vous mettrai des liens en barre d'infos et comme ça je vais vous donner mon avis la plupart de celles que je vais présenter sont disponibles sur le site YesWeCandle donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et surtout j'ai un code promo valable sur ce site donc je vous l'afficherai juste ici moi j'ai déjà commandé sur ce site et je le trouve vraiment très très bien parce que les bougies arrivent en excellent état c'est à dire qu'une fois j'ai commandé quelques bougies et j'ai genre eu un carton qui faisait à peu près la taille de mon appartement mais le tout était vraiment très bien emballé, très soigné c'est vrai que c'est important pour des choses en verre qui cassent surtout ça arrive très rapidement les frais de port sont à 1€ et pour autant ça arrive en moins de 48h chez vous moi j'ai passé la commande dimanche soir et mardi matin première heure j'étais livrée donc ça c'est vraiment top et au niveau des prix, des prix tout à fait normaux c'est à dire à peu près la même chose que si vous achetez la marque Yankee Candle dans n'importe quelle jardinerie et en plus là vous avez un code promo donc ça vaut un petit peu plus le coup et je précise que je ne suis pas payée pour dire ça bref je vais commencer tout de suite à vous présenter les odeurs. Alors la première odeur que je vais vous présenter c'est sûrement une de celles que j'ai le moins utilisée donc c'est une Yankee Candle je vais commencer par cette marque là c'est celle au marshmallow grillé et très franchement pour moi elle n'a presque aucun intérêt en tout cas elle a une odeur très discrète donc pour les personnes qui cherchent une odeur un petit peu sucrée mais en même temps une odeur qui reste quand même assez d'intérieur c'est à dire que là je vais vous présenter des choses qui sentent carrément le caramel et tout ça et ça sent le gâteau là c'est sucré mais ça va être vraiment pourri là mes descriptions je crois que ça va être la vidéo la plus pourrie à vie mais sucrée mais un peu d'intérieur voilà vous ne comprenez rien ce n'est pas grave tout ça pour dire celle qui aime les odeurs qui ne sont pas trop entêtantes je pense que c'est une bougie qui pourrait vous plaire après son problème c'est qu'elle ne sent pas très 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 beaucoup j'allais dire il faut vraiment que je fasse quelque chose je suis fatiguée elle ne sent pas très très longtemps c'est à dire que lorsque vous la faites brûler oui vous allez sentir un petit quelque chose mais c'est pas une odeur qui va embaumer votre pièce et surtout ce n'est pas une odeur qui va durer sur la durée vraiment ma vidéo est pourrie je suis confuse mille fois désolée ensuite une deuxième et celle-ci en revanche elle est complètement top c'est Sable Rose donc c'est vrai que le nom est assez curieux hier je l'ai fait sentir à une copine pour qu'elle m'aide à la décrire et bon concrètement du Sable Rose je ne sais pas ce que ça sent c'est une odeur plutôt relaxante qui passe très très bien que ce soit dans une salle de bain quand on prend son bain je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait ou dans un salon si vous n'aimez pas les odeurs gourmandes mais que vous cherchez plus une odeur d'intérieur vraiment agréable qui sente très très longtemps parce que celle-ci il suffit de la faire brûler environ une heure et vraiment votre appartement peut sentir facilement toute une journée entière je peux tout à fait vous la recommander pour moi et je pense d'ailleurs que c'est une des bougies qui se vend le plus chez la marque parce que c'est une odeur je pense qui peut faire l'unanimité c'est pas le genre d'odeur qui prend des risques j'ai envie de dire c'est à dire que lorsqu'on la sent c'est pas soit j'aime soit je déteste ensuite la troisième et celle-ci je l'adore et en plus elle sent très très longtemps à la canneberge et à la poire alors c'est une odeur vraiment très acidulée entre nous on ne sent pas du tout la poire mais vraiment pas du tout ça ne sent que la canneberge et on a vraiment l'impression de manger le fruit si vous avez déjà mangé de la canneberge vous savez que c'est très acide et en même temps très amer c'est pas le meilleur fruit du monde mais en tout cas l'odeur du jus de canneberge moi je la trouve très agréable très acidulée un petit peu piquante presque et ça c'est vraiment cette odeur là c'est pas du tout une odeur qui fait chimique où on va rajouter une petite une petite pointe de gourmandise c'est à dire quelque chose d'un peu sucré puis la quatrième bougie ça va être celle-ci donc c'est pain au raisin et là par contre c'est une odeur soit on l'aime soit on la déteste comme son nom l'indique ça sent le pain au raisin il y aurait presque une pointe de cannelle je trouve je ne sais pas dans tous les cas c'est une odeur qui va très très bien tenir extrêmement sucrée extrêmement gourmande si vous n'aimez pas ce genre d'auteur vraiment fuyez mais le point positif c'est que moi je la fais brûler peut-être une heure ou deux et vraiment ça embaume la pièce pour très très longtemps c'est une odeur qui va être assez tenace lorsqu'on la sent ça peut presque être récurrent mais lorsqu'on la fait brûler c'est un petit peu plus doux après oui ça ne va pas sentir la fleur d'oranger ça sent quand même vraiment le sucre et ce n'est pas le genre d'odeur qui fait l'unanimité mais si vous aimez toutes les odeurs gourmandes franchement celle-ci elle est top la cinquième ça va être celle-ci et c'est aussi une odeur sucrée mais par contre que j'aime beaucoup moins c'est la senteur flocons sucré et en fait je vais vous expliquer pourquoi je ne l'aime pas ça sent un petit peu en fait ouais c'est typiquement ça donc après c'est vrai que c'est des produits américains donc il y a ce côté un peu too much parfois ça sent les petits sablés qu'ils peuvent faire avec une espèce de glaçage qui a par-dessus sauf que ça sent pas le gâteau ça sent juste le glaçage et le glaçage un petit peu gras en tout cas je sais que quand je vivais à Montréal bon je vais vous raconter ma vie on s'en fout mais je vais quand même le dire quand je vivais à Montréal ils vendaient très souvent du glaçage tout près pour les gâteaux et c'était en général des choses de toutes les couleurs et ce glaçage là était complètement infâme c'est à dire que vous avez juste l'impression de manger un truc très très gras par exemple du beurre ça n'a pas un goût horrible en soi là si c'était vraiment juste une impression de gras comme de l'huile de paraffine avec un peu de sucre mais vraiment c'était pas bon du tout et là on a cette impression c'est à dire que ça sent vraiment le sucre mais du gras donc c'est pas une odeur que j'ai beaucoup aimé en plus c'est pas une odeur qui va vraiment embaumer la pièce ça sent très très peu je pense que je vais la garder en déco voilà un petit fond rose un petit truc de fifille puis une autre ça va être celle-ci donc là c'est scop d'été et là ça sent vraiment le sorbet aux fruits rouges donc c'est une odeur plutôt sympa mais très très douce donc moi je m'attendais quand même à une odeur de fruits assez présente par exemple celle à la canneberge que je vous ai présentée c'est pas écœurant mais c'est vraiment une odeur qui va sentir dans toute la pièce et là en fait c'est beaucoup plus discret donc il y a l'aspect un peu acidulé des fruits mais en plus un peu trop sucré celle-ci aussi c'est pas forcément celle que je vais le plus vous recommander elle est pas non plus horrible je la déteste pas aussi ce qu'il faut voir c'est que c'est une histoire de goût si vous aimez les odeurs très discrètes et au contraire vous évitez tout ce qui est un peu trop entêtant et qui va vraiment sentir dans tout l'appartement oui ce genre d'odeur pourrait vous plaire parce que ça sent bon mais pour autant c'est pas non plus quelque chose qui va être trop présent donc à voir ensuite une autre et celle-ci elle fait clairement partie de mes préférées aussi je l'avais vue sur la chaîne de Camille je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos donc c'est la bougie tarte tatin bon tarte tatin tarte aux pommes on s'entend c'est à peu près la même chose oui mais par exemple comparé à pain au raisin c'est très différent celle-ci je peux comprendre qu'elle est cœur mais celle à la tarte tatin est quand même un peu plus discrète oui ça sent la cuisine ça va sentir la pâtisserie mais il y a un côté moins entêtant donc si vous aimez ce genre d'odeur je peux vraiment vous la recommander parce qu'elle tient très très bien puis finalement les deux dernières bougies de la marque Yankee Candle que je vais vous présenter ça va être celle-ci donc là c'est pomme givrée et on a une odeur de pomme mais ça va être super bizarre ce que je vais vous dire de pomme d'intérieur c'est-à-dire d'un côté ici et je vais arrêter de prendre cet accent d'un côté ici vous avez une odeur de pomme cuisinée de pomme sucrée un petit peu épicée oui 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 et là par contre vous avez une odeur de pomme mais un peu plus de pomme fébraise c'est-à-dire je vais essayer de développer je construis ma réflexion c'est-à-dire que concrètement ça sent un peu plus la pomme que l'on peut retrouver dans les produits d'entretien ou dans les bougies que l'on peut trouver en grande surface ce genre de choses là c'est une pomme en fait avec une odeur de frais j'essaie vraiment de vous aider je vous jure je fais de mon mieux donc c'est pas une pomme qui va être trop gourmande si vous détestez enfin si vous aimez l'odeur de la pomme mais que vous n'aimez pas l'odeur de la pomme cuisinée de la pomme gourmande ça c'est une odeur qui pourrait beaucoup vous plaire et moi je l'aime beaucoup et finalement la dernière qui est très très connue coton fraîchement lavé donc là c'est une odeur de propre et en fait une odeur de lessive ça sent vraiment l'odeur de lessive basique donc le frais on aime ou on aime pas moi c'est vraiment pas ma préférée en fait je l'ai prise juste parce que toutes les youtubeuses en parlent et ils disent oh c'est génial j'adore et donc je me suis dit oh moi aussi je vais adorer et en fait non pas du tout parce que je trouve pas que c'est une odeur qui se développe très très bien c'est pas une odeur qui va vraiment envahir la pièce et je suis un petit peu déçue je la déteste pas mais clairement c'est pas une bougie que je vais racheter après si vous adorez les odeurs de frais pourquoi pas juste pour finir avec Yankee Candle très très bien pour moi c'est un très bon rapport qualité prix après c'est clair pendant très très longtemps je les ai achetées à Montréal ou aux Etats-Unis et c'était carrément moins cher mais la plupart du temps ça reste de bonnes bougies qui sentent bien dans toute la pièce donc je les aime beaucoup ensuite la deuxième marque que je vais vous montrer donc c'est la marque Bath & Body Works donc elle se présente comme ça et je vais commencer par celle-ci comme vous l'avez vu je ne l'ai pas utilisée donc là c'est la bougie Paris et en fait elle a une odeur un petit peu masculine pour moi c'est clairement une bougie qui irait dans un appartement de garçons si vous êtes une fille que vous aimez les odeurs un petit peu sucrées ou les odeurs un petit peu féminines surtout n'achetez pas celle-ci parce que clairement pour moi ça sent le garçon et j'aime bien que ça sente la fille chez moi donc je ne l'ai jamais fait brûler c'est une odeur un petit peu masculine ça sent un peu le parfum pour homme ou le déodorant pour homme ce genre de choses-là à voir si vous aimez si vous aimez franchement ben foncez la deuxième c'est Amsterdam donc ça c'était une collection qu'ils avaient sorti par rapport aux villes j'en ai une autre encore et donc Amsterdam comme on peut s'en douter ça sent la fleur ça sent la tulipe et c'est vraiment une odeur que j'aime énormément je trouve presque que ça sent le muguet pourtant ce n'est pas indiqué mais si vous aimez les odeurs florales et surtout les odeurs florales assez naturelles c'est-à-dire que là ça sent la fleur mais ça sent vraiment la fleur c'est pas une odeur de fleur comme par exemple les désodorisants pour toilettes qui parfois sont vraiment abominables là pas du tout on a quelque chose de beaucoup plus naturel et d'ailleurs à propos de ce format-là je le trouve vraiment très très bien parce qu'il y a trois mèches donc l'odeur va vraiment bien s'imprégner et ce sont des bougies qui sentent très très longtemps je crois que pour ça elles sont même encore meilleures que les Yankee Candles et la troisième donc c'est Barcelone et celle-ci elle sent la mandarine et la mosaïque je ne sais pas ce que ça sent mais clairement il faut aimer il faut aimer les odeurs acidulées pour moi elle pue un peu désolée je trouve que ça sent un petit peu le produit toilette voilà ce genre de choses-là vraiment les parfums pour toilette donc moi c'est ouais c'est pas une odeur c'est pas une odeur qui va être chic la dernière donc de la marque celle-ci par contre je l'aime énormément c'est une bougie qui va sentir le citron vert la cerise et elle est vraiment super agréable donc c'est une odeur qui va être fruitée acidulée absolument pas cuisinée c'est-à-dire que ça va pas sentir le gâteau ou être quelque chose de trop gourmand si vous aimez les odeurs de fruits franchement elle est top ça sangouille un petit peu le cocktail comme ils indiquent la glace l'eau donc c'est vraiment des odeurs très très agréables et finalement la dernière marque que je vais vous présenter c'est une marque vers laquelle je ne m'étais jamais tournée et en fait c'est Julie donc une des personnes qui gère un petit peu le site Yes We Candle qui me les a vivement recommandées qui m'a dit teste-les donc je me suis dit on va l'écouter effectivement ces bougies-là sont vraiment extra et je dirais même que de toutes celles que j'ai testées c'est celles-ci qui ont le meilleur rapport qualité-prix parce qu'elles durent très très longtemps je les ai fait énormément pas beaucoup parties et surtout l'odeur tient très 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 bien alors après c'est des odeurs en tout cas pour celles que j'ai prises très sucrées donc là on a Praline enfin Rêve de Praline oui ok et qu'est-ce que ça sent de sucre de fruits secs de choses caramélisées faut aimer si vous aimez encore une fois les odeurs gourmandes elles peuvent vraiment être top après en fait pourquoi je ne me suis pas tournée naturellement vers la marque tout simplement parce que je les trouve moins esthétiques ça me rappelle un peu la Formule 1 ça et c'est pas exactement ce que j'ai envie de mettre dans mon salon mais au niveau de la qualité elles sont géniales celle-ci c'est caramel crème brûlée hyper sucrée hyper présente à choisir je préfère celle qui sent la Praline mais celle-ci est pas mal du tout et puis encore une fois elle tient super bien donc sur ce ma vidéo est finie je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des bougies en tout cas toutes celles que je pourrais retrouver parce que certaines je les ai vraiment prises il y a très très longtemps donc peut-être qu'elles ne sont plus sur les sites et tout et tout ça c'est possible dans tous les cas je ferai mon maximum j'espère que j'ai pu vous aider et je suis encore désolée pour certaines de mes descriptions qui étaient un petit peu limites et clairement pas les plus claires du monde donc désolée donc je vous embrasse et je vous dis à tous à très très bientôt bye